Âgé des noms, Ibrahim Ataba fait face déjà à un défi de taille. Deux mois après sa naissance, il a été diagnostiqué avec une hydrocéphalie, une pathologie qui se manifeste par une augmentation anormale de la tête chez les enfants, due à une accumulation excessive de liquide dans le crâne. Ce diagnostic, lourd de conséquences, a plongé sa famille dans une lutte acharnée pour sa santé. Et puis, malgré les multiples traitements traditionnels entrepris dans plusieurs localités rurales de Cancan et de Macintan, les progrès de ces jeunes adolescents sont lents et incertains. Depuis que l'enfant est mis au mort, il a fait deux mois, on a remarqué maintenant que la tête de l'enfant est en train de grossir. On nous dit que c'est fort tenu. On a fait le traitement de tout ça, mais ça n'a pas marché. Sauf à la fin, on a réalisé que c'est le tien dans sa tête. C'est une amie qui m'a informée. Il y a un docteur. Quand il y a un docteur là-bas, on va partir. Lui aussi, il va regarder. On a été là-bas. Mais le docteur même nous a donné le numéro. Qui a appelé ce numéro-là ? C'est lui qui va vous aider. On a appelé le numéro lui aussi, il est venu jusqu'à la maison ici. Il a fait les photos qu'il va avoir à Connac. Il l'envoie maintenant. Que si on vous prend, ils vont vous appeler ici. J'ai dit d'accord. Mais jusqu'à présent, personne n'a pas appéré encore. Chaque jour, cette mère de famille fait preuve de courage pour prendre soin de son enfant qui ne peut ni s'asseoir ni jouer en raison du poids de sa tête. Un quotidien difficile pour elle qui l'empêche depuis des mois d'exercer son petit commerce et de pratiquer son métier de coiffeuse. Cependant, elle trouve la force de le sourire, de lui parler et de le bercer. Il ne peut même pas s'amuser. Même il veut jouer, il ne peut pas. Si je ne l'attrape pas comme ça, il ne peut pas jouer. Parfois il dort la nuit, parfois il ne dort pas. La journée quand même, il ne dort même pas la journée. Je vende les soucis. Je ferme aussi la coiffure. Tout ça là, je ne fais plus à cause de sa maladie. Je suis à la maison sur le match, je ne fais rien maintenant. Épuisée par le désespoir et la précarité financière, Aminata Béavogui lance un appel urgent aux personnes de bonne volonté pour surmonter cette épreuve. Je demande à l'État et aux personnes de bonne volonté de m'aider. Je n'ai plus de moyens. Tout le monde n'a qu'à m'aider. Si quelqu'un sait que moi-ci, je suis une femme, je peux mettre l'enfant au mort. Ou un homme, tu as même pitié. Si tu vois l'enfant au mort, toi-même, tu vas appeler. Aujourd'hui, le seul rêve de cette dame fortement frappée par la tristesse est de voir son fils vivre sans douleur et retrouver sa santé afin de transformer son désespoir en espoir.